La filtration et l'essorage sont deux noms utilisés pour une même technique expérimentale qui consiste à séparer un liquide et un solide d'un mélange. Nous présenterons dans cette vidéo une filtration sous vide. Un solide et un liquide peuvent être séparés par gravité, traité dans une autre vidéo, mais cette technique est lente et peu efficace. Connecté à un robinet, une trompe à eau, par sécurité, toujours fixer la fiole à vide à l'aide d'une potence munie d'une pince trois doigts. Placez le cône en caoutchouc adapté au col de la fiole à vide pour faire le joint avec l'entonnoir. Nous utiliserons un entonnoir Buchner muni d'un papier filtre humidifié par le solvant ou, pour les solides plus fins, un entonnoir en verre frité. Reliez la fiole à vide à la trompe à eau. Versez votre mélange dans l'entonnoir. Pensez à rincer votre récipient pour récupérer tout le solide. Ouvrir la trompe à eau avec un fort débit et laisser la filtration se faire. On parle de filtration lorsque le produit a récupéré et la partie liquide appelée filtra. On parle d'essorage lorsque le produit a récupéré et la partie solide appelée résidu. Si vous effectuez un essorage, l'aspiration sera laissée 5 minutes pour sécher au maximum. Cassez le vide en déconnectant le tuyau de la fiole, puis éteindre le robinet dans cet ordre afin d'éviter les retours d'eau pouvant polluer le filtrat. Si le filtrat n'est pas limpide après une filtration sur entonnoir Buchner, votre filtration nécessite probablement un entonnoir en verre frité. Récupérez le solide dans une boîte de pétri ou un verre de montre préalablement pesé. Placez votre produit à l'étuve pour continuer le séchage si besoin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode.